L'info du Grand Lille en continu, Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous. Le ciel des Hauts-de-France a peiné à retrouver ses éclairs. Si aujourd'hui d'ailleurs du côté des températures seulement 2 degrés ont été relevés ce matin à Lille. Cet après-midi d'ailleurs le mercure n'a pas été au-delà des 12 degrés. C'était toutefois un peu plus que ce mardi. Les prévisions complètes concernant la météo ce sera tout de suite après cette édition. Souvenez-vous en octobre dernier l'université de Lille a accueilli 80 étudiants étrangers pour la plupart en provenance de la jungle de Calais. Des jeunes qui ont entamé par la suite un programme pour apprendre le français afin de s'orienter en licence ou en master. Et depuis plusieurs mois donc leur intégration semble se passer pour le mieux pour développer leur lien avec le reste des étudiants. Ce mercredi midi le resto universitaire de Lille Moulin a pris les couleurs du drapeau du Pakistan avec de la musique traditionnelle et des repas aux épices du pays. L'événement a été en réalité organisé par deux étudiants pakistanais issus de ces 80 étudiants. Ils s'appellent Kalem et Alam Zeb. Avec le chef du restaurant, ils ont préparé un biryani de poulet, une spécialité de leur terre d'origine. Je propose d'ailleurs d'écouter Kalem qui était au micro d'Idyl Gunaï. Il est arrivé en France en 2015. Il parle de ce plat qu'il a présenté aux autres étudiants ce midi. Ça s'appelle biryani, chicken biryani. C'est très populaire pour tout le monde. Poulet, riz, beaucoup d'ingrédients, cordomone, coriander, cornèze, oignons, tomates, lait. Beaucoup d'étudiants connaissent ça. On a dit ça c'est plat du Pakistan et biryani. Oui, on connaît ça. C'est biryani très bon. À 30 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en tête dans les sondages, dans une campagne qui se veut assez exceptionnelle puisque pour le moment le programme a du mal à ressortir de chaque candidat. Mais beaucoup de Français ne savent pas encore pour qui voter. Du coup, Alexis Tessier et Vincent Villard sont allés à la rencontre des Lillois pour demander en tout cas ce qu'ils pensent de cette campagne. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ? Pas du tout. C'est la première année d'ailleurs où je me demande si je vais voter. Je crois que je n'irai pas voter. Vous faites souvent ça ? Je suis dégoûté. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter et je pense que ça va être compliqué. Là le sens politique est totalement perdu et là c'est fantoche en fait. Enfin je ne sais pas. Pour moi ce sont des marionnettes et j'aimerais qu'on remette les choses à plat en fait et qu'on redéfinisse le terme politique. Je ne sais pas pour qui voter. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait vous guider dans votre choix ? Ben leur programme. Mais est-ce qu'ils vont le tenir ? Je pense qu'on parle trop des casseroles comme on dit des hommes politiques. On ne se concentre pas assez sur la politique en elle-même. Quand on est un peu citoyen on n'a droit à rien. La montre est renvoyée dehors. Et puis je vois que les députés eux ils font des magouilles. Ils ont le droit de courre chauffeur. Maison et compagnie. On ne fait rien. Au niveau de ma famille en fait c'est vrai qu'on a un peu la même opinion politique. Et je n'ai pas trop suivi le débat mais c'était surtout au niveau des réseaux sociaux en fait où on voyait un petit peu les critiques etc. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal influencée. Non je vais me mettre à suivre parce que c'est important et je sais qu'il faut que je regarde. La mesure est actée. Les enfants de moins de 12 ans à vélo sont obligés désormais de porter un casque de protection. 90 euros d'amende attendent désormais les parents qui ne respecteraient pas cette réglementation visant à réduire les accidents graves pour les enfants. C'est une surprise pourtant mais l'association de droits au vélo à Lille n'est pas forcément pour cette mesure. Elle préférerait notamment la généralisation de la circulation des villes pour une maximale de 30 km à l'heure pour les automobilistes notamment. Et pour cette association également obliger les personnes à porter un casque serait contre-productif car cela inciterait les cyclistes à penser qu'il est dangereux aujourd'hui de faire du vélo. Et cela freinerait l'usage de ces vélos en ville. Alexis Tessier et Vincent Vieillard ont été à la rencontre des représentants de cette association pour faire un point justement sur leur état d'esprit par rapport à cette mesure. La mesure est totalement contre-productive. Cela a plutôt tendance à inciter les gens à ne pas faire de vélo parce qu'ils pensent que c'est dangereux et donc cela a un effet vraiment mauvais pour la pratique. En fait on a une théorie qui est très simple, c'est la sécurité par le nombre. Plus on a de cyclistes, moins on a d'accidents parce que les automobilistes font plus attention parce qu'ils les voient dans l'espace public, ils se rendent compte qu'ils sont là. Et une autre notion intéressante, importante, c'est les dernières études qui le montrent, qu'en fait le bénéfice de la pratique du vélo est 20 fois plus important que les risques, notamment en termes de santé. Donc on va avoir beaucoup moins de... Le horseball est un sport équestre qui se joue avec deux équipes de quatre joueurs. Un mélange entre basket et rugby avec un ballon muni de plusieurs sangles. Le but est bien sûr de marquer le plus de points en 20 minutes. Et les présélections pour l'équipe de France de horseball se tiennent ce week-end dans le Loir-et-Cher. Trois joueurs du centre équestre de M font partie de cette préparation. Ils seront en juin s'ils intègrent ou pas l'équipe de France pour jouer la Coupe d'Europe cet été. L'équipe pro de M se place à la deuxième place pour le moment du classement général du championnat de France. C'est bon, résultat attire forcément les curieux qui viennent découvrir ce sport méconnu du grand public. Les jeunes sont aussi de plus en plus nombreux à s'inscrire aux entraînements du club. Ce club de M qui compte une cinquantaine d'inscrits avec dix équipes. Je vous propose en tout cas d'écouter l'un des responsables du club qui parle de ces jeunes aujourd'hui bien investis. Ça attire les jeunes justement parce que c'est un sport collectif. C'est un sport où ils sont justement en équipe. Et donc pour leur réveil psychomoteur et tout ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'ils doivent se pencher sur le côté pour ramasser le ballon. Ils doivent lâcher le poney. Donc pour la confiance en soi également, c'est très bien. Certains viennent chez nous parce que justement on a des joueurs qui sont pris en équipe de France. Donc c'est vrai qu'on a un bon pôle de formation et de développement. On a eu des cavaliers sélectionnés en équipe de France Calais, donc moins de 16 ans. Là en moins de 21 et donc chez les seniors. Donc en tout, on a eu cinq, six cavaliers qui ont été pris. C'est un mélange vraiment de sport co avec vraiment la partie équitation. Puisque la partie équitation, c'est 90% quand même de la discipline. On est d'abord cavalier avant d'être hors-bolleur. Alors c'est un sport qui a été mis en place il y a une trentaine d'années. Et donc ça commence à se développer. Le Nord-Pas-de-Calais est une région assez importante avec beaucoup d'équipes. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Donc là, c'est en train de bien se développer en France. Et ça se développe un petit peu également en Europe. Il y a eu deux Coupes du Monde où les Français ont remporté cette Coupe du Monde. Et il y a eu une dizaine de championnats d'Europe où pareil, la France a toujours été championne d'Europe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Reste avec nous. Un Flash Info arrive tout de suite au prochain quart d'heure. Avec en attendant la météo, avec le titre de Le Guevac bien sûr. Et les conditions de circulation en temps réel. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada